Merci beaucoup à tous pour être présents. Pour nous, c'est effectivement un événement très important, le fait de lancer EtofiWeb. Donc, merci beaucoup à tous pour prendre le temps d'être ici et d'y dédier plus d'une demi-journée. Ce que nous avons vu par rapport au programme, il nous semblait important de faire une introduction de ce qu'est ÉcoClimasol. Donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu qui nous sommes et d'où nous venons et d'où vient en fait ce projet commun avec Philippe, avec Jacques et Elisabeth autour d'Etofi. Et donc, comment ça a été la genèse de ce projet. Pour vous donner une idée globale, moi, je suis chercheur de formation, je suis climatologue. J'ai passé 20 ans dans la recherche publique. L'origine, j'ai fait ma thèse à l'Orstom, qui est l'ancien IRD en Nouvelle-Calédonie, sur El Niño, la Niña, donc tout ce qui était lié à la variabilité dans le Pacifique tropical, que j'ai poursuivi par un postdoc à la NASA sur les mêmes thèmes. Et je suis rentré au CNRS en 1997. Dans ce cadre-là, j'ai progressivement évolué, on va dire, de l'océan, d'où j'ai démarré. Je suis passé dans l'atmosphère, à comprendre les interactions couplées océan-atmosphère au niveau tropical. Et puis, je suis retombé sur Terre en étudiant les impacts, en particulier d'El Niño. Puis, du changement climatique, à partir de 2004, où j'ai coordonné, pour le CNRS puis pour l'IRD, deux projets de l'Union européenne sur impact, vulnérabilité et adaptation au changement climatique en Amérique du Sud. Ce qui m'a mené à faire partie aussi du cinquième rapport du GIEC sur ces mêmes thèmes pour toute l'Amérique du Sud. Donc, dans ce cadre-là, notre objectif était aussi d'aller vers l'aide au pouvoir public pour la mise en place de stratégies d'adaptation. Ce qui était un des points qui nous semblait vraiment important. A titre personnel, et au-delà de la satisfaction de participer de toute cette dynamique internationale et cette prise de conscience sur l'importance du changement climatique, j'ai ressenti une nécessité d'aller au-delà, et en particulier de créer une entreprise, justement dédiée à cette dynamique de prise de conscience de l'importance du changement climatique. Non seulement autour des aspects mitigation, qui est clairement, je le vois à chaque fois que je viens en France, comment évolue aussi cette prise de conscience sur l'importance des gestes du quotidien et d'une attitude beaucoup plus consciente du développement durable. Mais je pense qu'il y a aussi une urgence qui n'est peut-être pas aussi clairement exprimée sur l'adaptation et qui nous concerne aussi en Europe, car les impacts du changement climatique, de toute façon, on va les subir. Donc l'idée avec EcoClimaSol, qui a été créée en 2011 avec l'aide de l'IRD, qui est mon institut, puisque je suis directeur de recherche à l'IRD, a été de créer un pont, justement, entre les connaissances scientifiques au niveau de la recherche climatique, au niveau de la connaissance du changement climatique, et les applications sociétales qui étaient possibles. Et donc en particulier, c'est ce que j'ai marqué là, qui est un peu la philosophie de l'entreprise, qui est de fournir des solutions simples pour optimiser la gestion des risques. Et en particulier, aussi bien au niveau du climat qu'en termes de développement durable, et toute la dynamique autour d'Etofi répond réellement à cette mission que nous avons. Alors c'est l'entreprise qui a démarré, on va dire, de zéro. Aujourd'hui, après quasiment huit ans, on est une équipe d'une douzaine de personnes, avec l'idée, c'était de créer une équipe pluridisciplinaire, qui était un peu mon rêve quand j'étais dans la recherche, c'était de pouvoir créer progressivement une équipe pluridisciplinaire. Et c'est vrai qu'à travers ÉcoClimaSol, c'est ce qui a pu être concrétisé. Et les différentes expertises de chacun des collègues de l'entreprise permettent justement une vision beaucoup plus riche des problèmes auxquels on peut être confronté, et la création des solutions qui y sont associées. Alors, au cours de ces années, nous nous sommes concentrés principalement autour de la gestion des risques climatiques, avec deux grands axes, l'un associé à la protection et l'autre qui est associé à la prévention. Donc tout ce qui est protection, on a beaucoup travaillé dans le domaine agricole, particulièrement autour des assurances agricoles. Donc on a travaillé avec beaucoup de compagnies d'assurance agricole en Argentine. Actuellement, nous sommes leaders dans les services de gestion intégrale des portefeuilles. Et aussi, nous avons développé des dérivés climatiques, c'est-à-dire en fait des contrats d'assurance basés sur des indices pour essayer de fournir des solutions innovantes et enrichir les types de contrats d'assurance agricole disponibles, en particulier en Amérique du Sud. En termes de prévention, on a beaucoup travaillé sur des aspects statistiques, sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour fournir des prévisions de précision, et puis aussi sur différents types de services personnalisés, et en particulier autour de la projection de changement climatique et de l'aide à la décision pour l'adaptation au changement climatique. Alors je passe rapidement, on travaille avec beaucoup, beaucoup de compagnies. La plupart sont situées en Amérique du Sud, mais pas seulement, puisqu'on travaille avec Calisol aussi depuis plusieurs années, en particulier dans le cadre du projet GESPER. Et on a des collaborations avec le CNRS, avec l'IRD. On maintient une présence dans des projets de recherche internationaux, ce qui nous semble être fondamental pour maintenir un certain état de l'art, des connaissances au sein de l'équipe, et ne pas nous déconnecter des avancées de la recherche. Concrètement, les types de solutions que nous avons jusqu'à présent, celles que nous avons développées, avant EtofiWeb, tournent autour de quatre secteurs. Le secteur agricole, le secteur de l'assurance, comme je le disais avant, le secteur vitivinicole, et autour du thème de l'environnement et du changement climatique. Donc j'ai quelques transparents juste pour vous montrer des exemples. Donc là, une des plateformes que nous avons s'appelle Climavista Agro. On a à peu près mille utilisateurs sur l'Argentine et l'Uruguay de cette plateforme-là, où nous fournissons des services aussi bien de prévision, de suivi des cultures par images satellites, de différents types de modèles pour l'aide à la décision, et de tout un système de gestion des tâches qui sont réalisées tout au cours du cycle. Notre plateforme, donc, Assurance, Climavista Assurance, est vraiment une plateforme de gestion intégrale, puisqu'on est totalement intégré informatiquement avec les compagnies. On reçoit l'information en temps réel, où ils utilisent directement notre plateforme pour faire la souscription, avoir la tarification online, et à partir de là, d'avoir toute la gestion des cumuls de risques qui s'accumulent au cours de la campagne, et faire du suivi aussi de la partie climatique et de l'état des cultures. Tout ce système-là, en particulier en Argentine, qui est un pays qui représente plus de six fois la France, les distances sont grandes, l'organisation du territoire est très différente de celle que l'on a en France, et donc il y a beaucoup de problèmes de fraude dans la déclaration de sinistre, liée au fait que les distances sont tellement grandes qu'il est très difficile de vérifier les choses, et on n'a pas de présence pour pouvoir vérifier les déclarations de sinistre. Donc en fait, l'utilisation des données satellites, des données climatiques, et tous les systèmes de gestion qu'on a pu développer, ont permis aux compagnies d'assurance de mieux connaître les risques réels qu'ils avaient, de détecter les situations de fraude, et donc globalement d'améliorer la qualité aussi des solutions qui peuvent apporter la qualité de leur portefeuille, et donc à long terme d'avoir de nouvelles offres qui soient plus adaptées aux besoins des agriculteurs. En termes de vignobles, on travaille sur une plateforme dans le même style que l'agro, mais avec des spécificités liées à la production vitivinicole, suivi des cycles phénologiques, on a aussi l'installation de capteurs, qui permet d'avoir des cartes à haute résolution de l'évolution climatique à l'intérieur des parcelles, et donc d'aider les établissements vitivinicole dans leur décision de vendange. A titre d'exemple, d'où est-ce que ça vient, en fait, cette proposition-là ? Elle a démarré dans le cadre d'un projet de recherche dans lequel on était impliqués, où ils ont installé beaucoup de capteurs dans un vignoble qui s'appelle Alta Vista, à Mendoza. Si vous avez l'occasion de visiter, je vous le recommande, c'est magnifique, il y a un pique-nique magnifique où on a des très très bons vins. Et en fait, ce qui a permis de suivre l'évolution des parcelles avec beaucoup de capteurs à des échelles très fines, ça a été d'identifier quatre zones différentes d'évolution et de maturité des raisins. À partir de là, ils ont vendangé avec des bacs de quatre couleurs différentes. Ils ont fait tout le process suivant et la vinification indépendamment pour les quatre types de zones. Et on a eu la chance de tester les vins associés. Ils étaient tous différents, alors que les plants de vignes étaient les mêmes, les parcelles étaient les mêmes. Et la différence qu'il y avait eue, c'était en fait l'histoire climatique de la parcelle au cours de la campagne. À partir de là, en fait, le nologue était vraiment très heureux parce que lui, ça lui permettait de mettre en valeur toute sa connaissance pour réaliser les blends qui soient les plus adaptés aux saveurs désirées par les clients. Voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire par laquelle on a démarré cette plateforme-là qui aujourd'hui a été utilisée en Chine, elle a été utilisée aussi en Argentine et dans le cadre du projet européen dans lequel on est partie prenante, elle a été utilisée dans plusieurs pays d'Europe, que ce soit en Roumanie, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne et évidemment en France. Enfin, l'une des dernières composantes des travaux que l'on a réalisés, c'est qu'on a développé la plateforme de changement climatique de la République argentine. Donc là, en fait, l'objectif initial était de pouvoir croiser à la fois les menaces climatiques, quelles étaient les grandes tendances tout au cours du siècle et de l'autre côté, les vulnérabilités sociales qui ensuite ont été complétées par des vulnérabilités économiques. Donc toute cette plateforme-là est entièrement disponible, elle est d'accès public. Et on est en train de rentrer actuellement dans la troisième phase de ce projet-là qui est financé par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement et qui a pour objectif de fournir des informations beaucoup plus quantitatives pour l'aide à la décision des ministères et en particulier les accompagner dans la définition de leur stratégie d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, ça c'est un projet de long terme mais qui avance bien et qui répond aussi à cette vision que l'on avait depuis le début de pouvoir apporter par notre connaissance des solutions concrètes pour l'aide à la décision aussi bien du public que du privé. Et aujourd'hui, EtofiWeb, donc vous allez avoir des présentations beaucoup plus détaillées dans l'après-midi, enfin dans la matinée. Pour nous, c'est vraiment un exemple, un symbole de concrétisation de la mission, de la mission d'EcoClimasol parce que créer EcoClimasol, c'était ça, c'était pouvoir faire ce pont entre la recherche et la société, pouvoir apporter des solutions concrètes à partir des connaissances scientifiques et réellement, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est vraiment une étape importante de l'entreprise. Et si je reprends un peu l'historique, je voudrais remercier Jean-Michel Clerc, qui est là, qui est dans la salle, parce qu'en fait, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés avec Philippe et avec Jacques en 2015. On a passé deux heures ensemble, ici au Siamiam, à discuter. Je vous ai présenté Climavista Agro, vous m'avez présenté Etofi, on s'est dit, nous on s'est géré du spatial, des grandes bases de données, vous aviez toute la connaissance d'Etofi, on s'est dit, tiens, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Alors, bon, aujourd'hui, on est en 2019, ça a mis un peu de temps, mais c'est le temps qu'il fallait pour monter le projet, pour obtenir les financements. Ça aussi, c'est grâce à Jean-Michel. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avant tout, c'était une rencontre, et cette rencontre-là, c'est une rencontre d'une philosophie commune qu'on a partagée, en termes de pouvoir accompagner, de pouvoir apporter des solutions, et d'espérer contribuer à cette transition vers des pratiques durables, respectueuses, donc là, dans ce cas présent, de la santé et de l'environnement. Voilà, donc tout ça, ça a débouché grâce à un projet, donc le projet J'espère, qui nous a permis de structurer ce développement, et de vous présenter aujourd'hui EtofiWeb, et je voudrais profiter aussi de la présence de tous ici pour remercier toute l'équipe d'EcoClimaSol, parce que moi, je suis la plupart du temps en Argentine, donc je suis un certain nombre de choses, de thèmes, évidemment, mais c'est grâce à eux et à tout le travail qu'ils ont réalisé au cours de ces années-là que vous allez pouvoir, j'espère, profiter des services qui ont été développés. Merci beaucoup, et puis je vais faire aussi le chairman pendant le reste de la matinée, donc voilà. Merci. 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 Merci.